Allez bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 11ème épisode de mon guide pour bien débuter à Factorio. Et bien on y retourne, c'est parti, on recharge le guide. Alors, la dernière fois je te vais laisser dans la création des potions bleues. Et on avait fait les plaques d'acier, les circuits avancés, les batteries... Je crois qu'on avait pas fini les circuits avancés, je suis pas sûr. Ah si, oui, si, on avait fini les circuits avancés. D'ailleurs il n'y avait pas l'électricité pour le petit poteau ici. Voilà, donc on a bien des circuits avancés qui sont là. Et il fallait qu'on commence les bras robotisés intelligents nécessaires à la fabrication de potions bleues. Pour ça il nous faut des bras robotisés normaux qui nécessitent des... Voilà, des circuits électroniques qui sont là. Les engrenages en fer qu'on va faire venir à partir de... Partir de où ? Partir de là. Donc on va faire une fabrication d'engrenages en fer. Je pense qu'on va faire tout venir par ici. Il manquera quoi sinon ? Hop, 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 bras robotisés. Est-ce qu'on peut faire des bras robotisés là-dedans ? Non, c'est au moins de niveau 2. On va prendre une machine d'assemblage de niveau 2 alors. Donc ici, on va faire faire des engrenages en fer. Ça fait beaucoup de fer dans cette phrase. Alors je vais prendre un bras robotisé intelligent. Quelques tapis roulants supplémentaires. Et on va faire venir à partir de là. Évidemment, je n'ai pas du tout mis dans le bon sens. Ça va faire comme l'épisode d'avant. Je n'ai rien à mettre dans le bon sens. Voilà. On va faire le bras d'entrée. Ce sont mes bras robotisés intelligents. Voilà. Alors, toi tu ne vas me prendre que des plaques en fer. C'est parti. Donc vous, c'est bien ça. Alors, la machine, évidemment, je l'ai décalée d'un petit cran. Attendez. Hop. Ah non, c'était bien ça. Il faut juste que je décale l'histoire de pouvoir mettre un bras robotisé. On met un bras robotisé. On met un bras robotisé. Et donc là, on a la place pour faire, pour faire, pour faire, pour faire le bras robotisé normal. On met l'électricité. C'est parti. Reste ça. Et voilà. Ça y est, c'est parti. Normalement, il manque un autre truc. Il s'agit des plaques de fer tout court. Alors, est-ce que tu pourras en prendre ? Ça, c'est la grande question. Ouais, ça va. T'as l'air de pouvoir les prendre. Hop. C'est pas sûr, là. T'as pas l'air de pouvoir les prendre. Vous savez quoi ? Là, normalement, tu devrais. Hop, c'est parti. Donc là, normalement, voilà, ça fait des bras robotisés qui, d'ailleurs, se font assez vite. C'est plutôt cool. Ouais, c'est parce qu'il y a les circuits électroniques, là, derrière. Alors là, qu'est-ce qu'il n'y a pas ? Ah ben oui, c'est vrai, il y en a trop dedans. Là, si je fais ça et que je fais une sortie. Une sortie, une sortie. Tac, tac, tac. Hop, on la fait passer dessous. On met électricité. Ça y est, c'est parti. Normalement. Ouais, nickel. Ça y est, on a des bras robotisés normaux. Reste à faire des bras robotisés supérieurs. Des rapides. Nécessite des plaques de fer et de nouveau des circuits électroniques. Génial. Alors, est-ce qu'il y a des surplus, ici ? Ah non, il n'y a pas de surplus. Il va falloir qu'on refasse des circuits électroniques. Et pour le dernier, encore des circuits électroniques. Ouais, d'accord. Donc, en gros, ça va nécessiter un paquet de circuits électroniques qui nécessitent, donc... Je regarde ça. Des plaques de fer, des câbles de cuivre. Donc, tout simplement, on va faire deux machines d'assemblage numéro 1. Ouais, ça arrive. On va faire venir des câbles de cuivre. Pour ça, un bras robotisé intelligent. Ouais, ça arrive. Donc, on va en mettre une là. Une là. Ça va éviter, histoire de prendre un peu de place. Ouais, sinon, au niveau matériaux, ça va très bien. Là, d'ailleurs, c'est bien engorgé, ici. Il intéresse que ça dépote. Bah, c'est plutôt pas mal, tout ça. C'est plutôt pas mal. Je veux faire qu'il y a des problèmes d'engorgement dans le fer, plutôt que d'une pénurie. Alors, on fait venir par ici. Hop, là, on fait venir les câbles de cuivre. Pas que t'ailles si loin, quand même. Il va me falloir quelques bras robotisés supplémentaires. J'arrive à court. Alors, toi, tu me prends les plaques de cuivre. Il faut que je regarde aussi la consommation d'électricité par rapport à la production. On en est où ? Ah oui, bon, d'accord. Si là, effectivement, ça ne donne plus du tout parce qu'il n'y a plus de carburant, ça ne va pas aller. Alors, peut-être que je m'en occupe, un, de ces quatre, hein. De remettre du carburant un peu. Enfin, de faire une production automatique, quoi. Allez, c'est reparti. Normalement, l'électricité, voilà, la performance remonte nickel. Voilà, ça y est, c'est reparti. La production remonte. En bas, normalement, ça va aussi. Pas de problème, pas de problème. Là, on a une performance de fou. C'est nickel. Tout est bon. Tout est bon, tout est bon. Donc là, on va faire nos câbles de cuivre. Hop, ce sont les câbles de cuivre. Ils sont là. Ils sont là. Ça, c'est bon. Donc ensuite, il va falloir qu'on achemine des plaques de fer, ça ne va pas être bien compliqué. Donc il nous faut deux autres machines d'assemblage numéro 1. On va acheminer nos plaques de fer. Alors, par contre, comment on va faire ça ? Alors, par contre, comment on va faire ça ? Comment on va faire ça ? Alors, ça va être un peu compliqué. On va poser un là, un là. Donc là, il faut forcément qu'on achemine nos petits bidules. Alors, hop, les circuits électroniques ici. Je ferai un récapitulatif à la toute fin. Ne vous inquiétez pas. Pour ceux pour qui c'est obscur, je ferai un gros récapitulatif un petit peu plus tard. Évidemment, j'en ai mis un de trop. Alors, là, calme-toi. On va faire une entrée par ici. Hop. Hop, hop. Donc là, on va faire passer dessous, je pense. Parce qu'il y aura forcément une sortie. Hop. Et là, tu remontes. Évidemment, j'en ai plus assez. Tapis roulant, s'il te plaît. Donc là, il y en a. Ça, c'est bon. Là, il y en a. Ce n'est pas un problème. C'est nickel. Donc voilà. On en a deux de sortie. Donc. Ici, on a notre sortie de normaux. Ce qu'il faut faire, c'est des bleus, puis après des verts. Ça se construit dans quoi ? Ça, c'est la question. Est-ce que ça se construit... Ah, ben j'ai pris un bleu, là. Forcément ça. Est-ce que ça se construit dans les verts ? Là, il y a la question. Alors, le vert se construit dedans, mais pas le bleu. Parce qu'il faut des plaques de fer. Ok, d'accord. Là, par contre, c'était quoi ? Je crois que c'est ça. Ouais, je crois que c'était ça. Ouais, c'est ça. Alors, donc du coup, je pense qu'on va faire du bleu partir d'ici. Donc il faut une machine d'assemblage numéro 2. Il va falloir que je fasse circuler. Je pense pas en dessous. Donc on va demander un tapis souterrain. Hop, je fais circuler les bras robotisés. Donc là, je mettrai un bras souterrain. Euh, un bras souterrain. Hop, un tapis souterrain. Il me faut encore quelques tapis roulants. On va tout demander. Je vais poser ça. Hop, là, on va faire des bras robotisés bleus. Là, on fera des verts. Là, on sortit. Vous allez voir. Vous allez voir, vous allez voir. Hop, hop. Là, c'est un peu compliqué. Je vais juste chercher du fer et vous j'explique. Ah, voilà. Transport ferroviaire numéro 2 terminé. Qu'est-ce que je peux lancer d'intéressant pour plus tard ? On n'a pas encore les potions bleues. Électronique avancée, on en aura besoin pour plus tard, de toute façon. Les modules, ça pourrait être intéressant à regarder. Ouais, ouais, ouais. Allez, tout le belt. On va le faire, c'est assez rapide. Ça rajoute un espace dans notre... barre d'action. Pas non plus de... l'utilité du siècle, mais bon. Ça peut toujours servir. Voilà. Voilà, on a plein de plaques d'acier. Ça ira très très bien. Vu qu'il nous faudra mille potions bleues à un moment, c'est plutôt pas mal. Donc là, on achemine nos bras robotisés. Hop, on les fait venir ici. Hop. On les fait venir ici. Là, on met un bras d'entrée. Hop. Vu qu'ici, on aura besoin de nos bras robotisés. Je vais en demander quelques bras. Là, on aura nos... circuits électroniques qui vont arriver en entrée. Et là, en fait, ce petit truc-là, ça va prendre des plaques de fer, les poser ici, qui vont être pris par celui-là, et qui va les poser là-dedans. Tout simplement. Donc là, si on met l'électricité, c'est parti. Les bras robotisés rapides sont construits. Donc là, reste le dernier... la dernière machine d'assemblage nécessaire pour la mettre ici. Là, on fait sortir nos bras robotisés rapides. On les fait venir ici. D'ailleurs, il y en a un de trop. Hop. Et on les met dedans. Voilà. Ça y est, c'est parti. Et là, on peut demander nos bras robotisés rapides. Voilà, ça y est. Nos premiers bras robotisés rapides arrivent. Ce qui est quand même... plutôt badass, j'ai envie de dire. Nos bras robotisés intelligents. Et du coup, il va falloir qu'on achemine nos bras robotisés intelligents jusque là. Où ici, nous ferons notre production de potions bleues qui arrivera, je pense, sur un autre tapis. Ah ben, il aurait fallu que je la fasse en dessous. Vous vous souvenez ? Pour acheminer sur ce tapis-là. Du coup, il va falloir faire suffisamment de tapis roulants pour acheminer tout ça ici. Idem pour les... Voilà. Comment ça s'appelle ? Pour l'acier. Il va falloir qu'on achemine par des tapis roulants, tout simplement. L'acier jusqu'en bas. C'est ce qu'on va faire. Par contre, ça va demander un paquet. Hop. Donc, on va commencer par l'acier. Alors, là, tu sors. Est-ce que tu peux sortir directement sur un tapis souterrain ? Bon, déjà, on va attendre que tout arrive. Hop. On va commencer à descendre. C'est parti. Évidemment, j'en n'aurai jamais assez. J'en n'aurai jamais assez. Hop. Alors, les tapis souterrains arrivent. Toc. Voilà, ça, c'est bon. Ouais, non, ça ne passe pas. On est d'accord, ça ne passe pas du tout. Donc, pour ça, pour ça, pour ça, on va prendre un bar robotisé long, tout simplement, histoire de sauter la case. Hop. On met l'électricité. C'est parti. Ça, c'est bon. Reste à cheminer encore un peu. Allez, c'est parti. Voilà, il en reste. Évidemment, je suis pile sur un poteau électrique qu'on va décaler. Alors, par contre... Ouais, si, ça va. Non ! Évidemment, il y avait coupure de courant partout. Oh, c'est quoi ce bordel ? Voilà, ça y est. Je remets le courant. Hop. Hop. Voilà. Et donc, là... Il va falloir qu'on achemine tout cet un toit. Ah, mais il y a aussi des... Des circuits électroniques avancés. On va acheminer. Ce que je me souviens. bras robotisés intelligents, plaques d'acier, circuits avancés et batteries. Ah, il faut mettre aussi des batteries, quoi. Oh la vache. Ça ne va pas être facile. Allez, hop. Une machine à chamblage numéro 2. On va la faire venir par ici. Donc, je pense qu'on peut encore descendre un peu histoire de prendre un peu de place. Voilà. Je pense qu'ici, ça sera bien. Hop. Et là, on va faire rentrer dans une machine à chamblage où on demande des potions bleues. Donc là, on met des plaques d'acier. Ça, c'est bon. Restent les batteries, circuits avancés, les bras robotisés intelligents. Et bien, vous savez quoi ? Pour gagner un peu de place, je pense qu'on va faire tout sur un seul circuit. Vous allez voir. Hop. Pas mal de bras... De tapis roulants. Alors, par contre, on ne voit rien. Il faudrait peut-être que je mette de l'éclairage, mais ça consomme pas mal d'électricité pour pas grand-chose. Pas forcément ce qui est le plus utile. Ah, voilà. Tout le bête terminé. Qu'est-ce que je peux faire ? Le réseau de distribution, ça va permettre de faire des potos un peu plus grands. Vous voyez ? Bon, ça a rajouté un paquet de cases. Ce qui est plutôt pratique. Donc là, on va tout acheminer sur un seul circuit. Hop. Ça va être celui-là. Donc, en électricité. Hop. Il va falloir que je me refasse des potos. Où sont les piles ? Où sont les piles ? Pardon. Les piles, les piles, les piles, elles n'étaient pas... Elles étaient là. Ouais. 204. Tiens, d'ailleurs, pourquoi ça ne fonctionne plus, là ? Je suppose parce que c'est assez plein. Bon, vous savez quoi ? On va prendre un méga coffre. 48 places. Ça devrait largement aller. Boum. Là, si tu mets du temps, il y a un problème. Enfin, si tu ne mets pas de temps, plutôt, il y a un problème. Donc là, on va acheminer directement à partir d'ici. Hop. Alors, ça, on fait des tapis roulants. Je vous l'accorde. Et heureusement que je prends des normaux parce que si je prenais des rapides, on ne serait pas arrivé. Hop. Voilà, ça arrive. Il va falloir que j'aille me rechercher du fer. Là, on peut voir que c'est des potes. Niveau consommation, production, tout ça, là, on se rend compte que je tape dans du très, très lourd. Alors, tapis roulant. On faut plus. On en faut plus. Ça arrive. C'est là. Allez, c'est parti. Alors là, par contre, je vais avoir un problème. Vous allez voir pourquoi. Parce que du coup, là, ils sont... Ils n'arrivent pas à en différer. J'ai tourné les trucs. Je vais vous expliquer une fois qu'on sera arrivé par là. Hop. Alors, c'est vachement long, quand même. c'est quand même vachement long. C'est par là. Ça va, on est à la bonne hauteur. Donc là, j'ai un problème, c'est que les... les circuits violets, là, ils arrivent un peu tous en même temps. Donc du coup, si le... La machine d'assemblage, elle sera complètement pleine de bras, enfin de plaques, et donc elle ne prendra plus rien et ça n'avancera plus. Parce qu'on n'est pas dans le bon sens. je vais essayer de vous montrer si ça vous paraîtra un petit peu mieux de temps. Je pense que vous arrivez à le voir. Alors, j'arrive. On y est presque. Évidemment, je n'en ai même pas eu assez. On va descendre un petit cran, on va le faire arriver par là. Alors, ça fait un méga-circuit quand même. On peut le voir. Ça fait un super circuit. La mort qui tue. Alors, je vais remander quelques poteaux électriques qui d'ailleurs, j'arrive à court pour cause de planche. Donc il va falloir qu'on prenne du bois. Voilà. Voilà. Nickel. Ça, c'est bon. Les petits derniers pour la route. Voilà. Ça y est. Ça y est. Ça y est. Quelques poteaux électriques supplémentaires en relié au réseau. Je pense qu'on peut relier sur ce réseau-là de recherche. Du coup, ça attaque un peu la performance. C'est pas grave. Là, on se rend compte que les bras robotisés intelligents qui sont pourtant ici sont quand même bloqués. Du coup, pareil, là, on aura un gros blocage du haut. Au pile. Du coup, ça fait 20 minutes. Attendez, on finit la production des poissons bleus. Je la lance et puis j'arrête là. Alors, le prochain, stockage d'énergie, peut-être pas. Peut-être pas. explosif. On en aura besoin pour plus tard. Voilà. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que là, on va mettre des bras robotisés intelligents. Non, des bras robotisés dans... On peut faire ça comme ça, vous voyez. Ce qu'il va faire, on va faire un truc comme ça. Alors, s'il peut prendre, ouais, c'est bon. On fait un truc comme ça et en fait, on va faire tourner. Hop. D'ailleurs, on va faire ça plutôt comme ça. Je vais récolter les trucs. En fait, il suffit de faire des allers-retours, du coup, ça désengorge. Et hop. Par contre, il va me re-falloir des tapis roulants. On va faire quelques petits serpents, là. Et on va les faire arriver par l'autre côté. Vous allez voir. je vais essayer de vous expliquer. Hop. On fait demi-tour. On revient. Évidemment, j'en ai plus assez. Hop. Donc là, on passe de l'autre côté, vous allez voir. Et en fait, le fait de les faire revenir par l'autre côté, eh ben, on va désengorger parce qu'ils vont arriver sur l'autre place du... l'autre place du tapis roulant. Et donc, du coup, on désengorge un peu la première file. Voilà. C'est plutôt pratique. Et s'il faut vraiment, on peut rallonger le serpentin. Par contre, du coup, là, il va falloir vraiment qu'on sorte les potions. Voilà. Ça y est. Les premières potions sont là. Et on va les faire arriver sur le tapis roulant des recherches. Et vous allez voir. Là, pour le coup, on n'aura pas de problème d'engorgement parce que les potions bleues, il y en a tellement... C'est tellement lent à créer qu'on n'aura jamais de problème d'engorgement. Voilà. Les derniers tapis roulants et on aura lancé notre production de potions bleues. Vous avez vu à quel point c'était galère ? Bon, je vous rassure, la dernière potion, les violettes, elles sont quand même plus faciles. Elles nécessitent juste d'avoir beaucoup d'activités militaires. Par contre, vous n'avez pas dans le bon sens, là. Hop. Voilà, c'est mieux. Ça y est. Nos deux potions bleues arrivent. des suivantes vont arriver aussi, je suppose. Voilà, c'est quand même assez long et ça coûte pas mal de ressources. Mais enfin, du coup, la production est lancée. Bon, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et puis, à la prochaine. Salut à tous !